Hello tout le monde, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer un petit peu mes créations. Je me suis dit qu'en vidéo ça rendrait peut-être mieux qu'en photo, en tout cas on se rend mieux compte des tailles et des détails, c'est le cas de le dire, en vidéo. Donc là je voulais vous présenter le mala, le mala zen comme je l'appelle, qui est principalement en quartz rose. Le quartz rose a des propriétés apaisantes, il est centré sur le chakra du coeur. Donc si vous avez des problèmes un petit peu de stress, d'anxiété ou des charges émotionnelles, il y a votre vie sentimentale aussi, enfin tout ce qui est lié en tout cas au coeur. Le quartz rose, je sais qu'il apaise bien. Vous voyez j'ai mis, moi j'ai mon collier aussi, j'ai un double collier avec du quartz rose, c'est vraiment ma pierre, donc j'ai voulu faire ce problème là. En quartz rose, on retrouve aussi du cristal de roche, vous voyez, et des améthystes. Le cristal de roche a une propriété plus au niveau du chakra couronne et du troisième oeil pour aller un peu ouvrir les perceptions, travailler tout ça. Et l'améthyste, c'est aussi, ça se rapproche un petit peu des propriétés du quartz, qui a aussi des propriétés apaisantes. Je fais des vrais mala, donc c'est un vrai mala de 108 perles. Vous voyez, on a aussi quelques perles en métal avec des lotus dessus, vous voyez, je trouve ça très joli. Et le pompon, très joli pompon aussi au bout. Voilà, donc là c'est un mala de 108 perles. Quartz rose, cristal de roche, améthyste. Vous voyez, ça part cristal de roche. Après on a du quartz, cristal, améthyste cristal. Du quartz, les perles, avec aussi du cristal de roche de chaque côté, comme ça vous voyez les détails. Là aussi du cristal de roche, améthyste cristal de roche et le quartz. Et on termine aussi avec encore un peu de cristal de roche avant d'arriver sur la dernière perle et le pompon. Voilà, donc c'est évidemment une pièce unique. Je ne fais que des pièces uniques, je ne fais jamais en série, il n'y en aura jamais deux pareilles. Déjà parce que moi, pour ma créativité, je crée d'abord parce que c'est ce que j'aime, ça me nourrit, ça fait partie de mes valeurs principales, la créativité. Donc c'est d'abord pour ça que je crée. Et évidemment, si ça peut plaire, et si jamais ça vous intéresse de récupérer les créations, évidemment je les mets en vente. Pour le prix de ce mala, il est à 65 euros. Alors peut-être que certaines personnes se dirent, oh c'est cher, et que d'autres se dirent, oh c'est pas du tout cher. Pour les personnes qui pensent que c'est cher, je pense que c'est peut-être plus pas dans votre budget, ce qui est totalement ok. On n'a pas forcément toujours 65 euros à mettre dans quelque chose, quoi que ce soit. Donc là je peux totalement l'entendre, c'est ok. Mais non, 65 euros c'est pas du tout cher. Il y a les 108 perles qui ont déjà un coût, évidemment, plus les perles en métal, le pompon, le temps de travail. Et moi j'ai remarqué en fait, je ne sais pas si tu allais déjà voir sur d'autres sites de personnes qui vendent des minéraux. Souvent les malas sont vendus entre 120 et 140 euros. Alors je ne sais pas comment ils justifient leur prix. Alors évidemment, d'une perle à l'autre, ce n'est pas les mêmes prix. Le quartz rose est quand même assez commun, on le trouve facilement. Mais quand même, même si c'est des pierres qui sont un peu plus chères. C'est vrai que 120, entre 120 et 140 euros, je ne sais pas trop comment ils justifient. Mais bon, chacun fait des prix qui leur semblent justes. Et moi, ce malas à 65 euros me semble pour moi juste. Donc voilà, si vous voulez vous le procurer, je l'ai chargé à la dernière pleine lune. Il a passé la nuit dehors, il est chargé à bloc, il a une belle énergie. Je vous le remontre encore. Voilà. Donc voilà, il est à 65 euros. Il faut compter, je pense qu'il fait son petit poids quand même. On n'est que sur des perles. Peut-être entre 3 et 4 euros de frais de port, je pense, à vérifier. Mais voilà, si vous aimez, n'hésitez pas à me contacter. Il sera pour vous pièce unique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501